Il y a des bruits bizarres dehors. Il y a mes cheveux qui font de la merde aussi. Vous entendez ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vais aller fermer la fenêtre. Pourquoi j'ai toujours des trucs dans les yeux quand je filme ? C'est fou. J'ai pas mis de mascara. Ouh, je suis pas réveillée moi ! J'ai même pas mis de mascara. Je me fatigue. Bonjour tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris et mes flops du printemps de cette année. Comme vous le savez, le printemps c'est de mars à juin. De mars à juin. Hier nous étions le 21 juin, jour qui signe la fin du printemps et le début officiel de l'été. Chose qu'on ne voit pas du tout étant donné le temps qu'il fait dehors. Aujourd'hui nous sommes donc le 22 juin, je suis un peu en retard pour filmer, comme d'habitude. Pour filmer mes produits favoris du printemps, mais vous les aurez quand même normalement cette semaine. Donc je suis pas trop trop en retard non plus. Hein. Aujourd'hui je vais faire par catégories. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je vous balance des trucs pas dans l'ordre. Ou si vous préférez que je fasse par catégories les soins, la beauté, les machins. Et j'ai mon téléphone qui sonne. Hop. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si vous préférez des trucs catégorisés. Comme ça vous regardez que les catégories qui vous intéressent. Ou si vous préférez des trucs balancés à droite à gauche. On va commencer par mes favoris alimentation du printemps. Pourquoi ? Parce que j'aime la bouffe. Mes favoris alimentation, il y en a pas beaucoup, il y en a 3. Mais je tenais quand même à le dire. Les œufs de Pâques. Les œufs de Pâques au printemps. Les œufs de Pâques. Voilà. C'est tout. J'adore les chocolats de Pâques. Ensuite, depuis que je suis revenue dans le sud, j'ai redécouvert les ficelles aux olives de chez Lidl. Elles sont incroyables. J'adore ces ficelles aux olives. Je les trouve super bonnes. Et comme j'ai un Lidl pas très loin de chez moi, j'ai redécouvert les ficelles aux olives de chez Lidl. J'adore ça. Dites-moi si vous avez goûté. Franchement, si vous avez un Lidl avec une boulangerie intégrée dedans à côté de chez vous, goûtez leurs ficelles aux olives. Elles sont très bonnes. Ensuite, en alimentation, quelque chose que j'ai découvert. Alors, je ne sais pas si ce n'était pas avant le début du printemps, mais je vais le mettre quand même. J'ai commencé à goûter du saumon. Alors, j'étais pas... J'aime pas le poisson de manière générale. Et j'ai commencé à goûter du saumon lors d'une soirée sushi fait maison avec des potes. Et je me suis dit que je ne mangerai pas parce que j'aime pas ça et tout. Et j'ai découvert le saumon. Et depuis, je suis devenue accro au saumon les amis. Je ne mange que ça. J'adore ça. Je le fais à toutes... J'allais dire à toutes les sauces, mais non, j'aime pas... Pas à la sauce. Mais je le fais vraiment sous toutes les coutures. Cru, cuit, en papillote, au air fryer, en pâte au saumon, en saumon cru avec du riz. À toutes les sauces. J'adore le saumon. Ma découverte de... Ma découverte. Le saumon. J'adore ça. Une révélation, le saumon. Ok ? Une révélation. Ensuite, côté d'hiver, j'ai découvert une chaîne YouTube que j'ai beaucoup appréciée. Alors, je ne connaissais pas du tout cette fille-là. Je pense que vous... La plupart d'entre vous la connaissent peut-être. C'est de la chaîne You Can Heart It. J'ai oublié son prénom. Ah bah super. Je ne sais plus son prénom. Mais la chaîne You Can Heart It, elle est... J'aime bien. J'aime bien sa vibe. J'aime bien comment elle présente les produits. J'aime bien la manière dont elle se maquille aussi. Voilà. J'ai bien aimé cette nouvelle chaîne et je me suis abonnée récemment. Donc, si jamais, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir ça. Mais franchement, j'ai bien apprécié. Ensuite, mon déménagement. Alors, oui, j'ai déménagé en février. Mais ce n'est pas grave. Je l'inclus quand même dans ce... Dans ce... Dans ses favoris parce que c'est quelque chose quand même qui me tient à cœur. Mon déménagement de l'Alsace vers le Sud. Je suis tellement contente d'avoir retrouvé le Sud, le soleil, le climat, les gens, les gens du Sud. D'avoir retrouvé mon environnement. Je suis originaire du Sud à la base. Pour ceux qui ne savent pas, je suis partie en Alsace pour du boulot. Et j'avais hâte de redescendre dans le Sud. Et me voilà dans mon Sud. Voilà. Je suis ravie d'être ici. Mon nouveau boulot aussi, je le mets dans mes favoris parce que... Ah, quel soulagement d'avoir un boulot où tu te sens bien. Où tu n'as pas la boule au ventre le matin avant d'aller au boulot. Franchement, je revis. Depuis que je suis ici, je revis. Je suis une autre personne. Je suis une autre personne. Complètement. Ensuite, toujours dans la catégorie d'hiver, la salle de sport. Alors, je suis inscrite depuis plus d'un an à la salle de sport. Chez Fitness Park, si vous voulez tout savoir. Donc, j'avais commencé mon abonnement en Alsace. Et comme j'ai une salle Fitness Park pas très lourde chez moi, j'ai continué mon abonnement dans le Sud. Mais depuis que je suis dans le Sud, j'ai redécouvert la salle de sport aussi. J'ai de plus en plus envie d'y aller. Forcément, quand t'es bien dans ta vie, t'as envie de prendre soin de toi. Du coup, tu fais plus de sport ou tu fais plus les choses qui te plaisent. J'ai redécouvert la salle de sport. Et elle porte quand même ses fruits, je trouve. J'ai mes épaules qui commencent à se galber. Mes petits biceps qui commencent à être légèrement apparents. Là, j'ai très mal parce que j'ai fait les triceps hier. Les épaules triceps hier. Et j'ai très mal. Mais je trouve que ça commence à porter ses fruits. Surtout au niveau du fessier. Mais bon, ça je vais pas trop vous le montrer en vidéo quand même. Mais quand je vois mes photos avant la salle et maintenant, je me dis, ah ouais ! Enfin même ! J'avais pas l'impression d'avoir pu s'évoluer. Mais quand je vois les photos, tu te dis, c'est pour ça que c'est important de prendre des photos à certaines périodes de ta vie. Parce que vraiment, tu vois l'évolution de par les photos. Donc voilà, je suis contente. On passe à mes favoris ésotériques. Ça va être très simple parce qu'il y en a que deux. Il y avait des choses que j'avais envie de mettre dedans, mais c'est des choses que j'utilise pas forcément souvent. Je voulais vous parler de mon pendule, mais c'est vrai qu'en ce moment, je l'ai pas trop utilisé. En tout cas au printemps, je l'ai pas trop utilisé. Donc je veux vous parler des choses que j'utilise vraiment. Donc premier favori, c'est la sorcière box. J'aime toujours le contenu de la sorcière box. Je ne m'en lasse pas. En plus, elle a sorti une mini box. J'ai toujours envie de la prendre aussi. Mais niveau moyen, ça va pas le faire. Donc du coup, je peux pas avoir et la sorcière box et la mini box. Et je préfère privilégier la sorcière box. Voilà, si jamais vous regardez mes vidéos sorcière box et que vous vous disiez c'est trop cher, etc. N'hésitez pas à aller voir parce qu'elle a sorti une mini box. Donc une box qui est moins chère avec juste un rituel à faire. Donc je trouve ça pas mal. C'est un peu comme le concept de la box les dryades, j'ai envie de dire. Parce que les dryades, c'était ça, c'était un rituel à faire avec plusieurs objets. Bon, il y a moins de choses dans la mini box de chez sorcière box que dans la box les dryades. Ce qui est normal parce que c'est pas non plus le même prix. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Par contre, petit aparté, elle n'envoie pas les box en juillet et en août. D'habitude, elle l'envoie pas pendant un seul des mois d'été. Mais là, cette année, elle ne l'envoie pas ni en juillet ni en août. C'est-à-dire que vous ne payez pas et vous ne recevez pas de box ni en juillet ni en août. Donc à savoir, si jamais vous voulez reprendre un abonnement, prenez-le plutôt à partir de septembre. Sinon, pendant deux mois, vous n'aurez rien et vous allez peut-être être un peu déçu de rien recevoir. Donc, n'hésitez pas à vous pencher sur la question. Pourquoi je fais souffler ? Parce que j'ai monté les escaliers. Mon favori ésotérique que j'utilise très très fréquemment, c'est mon tarot. Alors, vous allez rigoler parce que c'est le tarot de la sorcière. Alors, j'avais eu des tarots avant celui-ci que j'avais acheté moi-même. Mais il est dit qu'il faut qu'on se fasse offrir son premier tarot pour développer un espèce de lien entre guillemets avec son tarot, etc. J'avais acheté déjà plusieurs tarots. Et à mon anniversaire l'année dernière ou à Noël, je ne sais plus, j'avais demandé à ma mère qu'elle m'offre un tarot. Je lui ai dit, écoute, tu regardes les tarots et puis tu m'en offres un. Je ne te donne pas de modèle qui me plaît ou quoi que ce soit. Tu regardes et tu m'en offres un et puis ce sera mon cadeau. Voilà, c'est ça que je vends. Et elle m'a acheté le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Donc, c'est un tarot de Bérangère Desmoncy et de la marque Le Lotus et l'éléphant. Donc, je vous le montre. Ça, c'est sa boîte qui se présente comme ceci. Ça s'ouvre. Vous avez un petit livret à l'intérieur. Donc, voilà, qui vous explique les cartes. Ensuite, vous avez... Aïe ! J'ai pris le truc sur la touche. Et ensuite, vous avez les cartes. OK. La seule chose que je déplore, c'est qu'il n'y a pas de petits sachets. Moi, je gardais une boîte comme ça. Alors, c'est très joli, hein. Mais, tu vois, je mettrais des choses dedans. J'enlèverais ce truc-là, là. Ça. Ça. Et je mettrais des choses dedans plutôt que de le garder en boîte pour tarot. Ce que je déplore... J'arrive que à le remettre. Oh, non. Oh, non ! Donc, ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas un petit pochon. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir garder mes cartes dans un petit pochon. Pour le voyage, en plus, c'est plus pratique. Et au moins, cette boîte, j'aurais pu la garder pour autre chose. Voilà. Il se présente avec une tranche dorée comme ceci. Le dos des cartes est comme ça. Et vous avez... Je vais vous montrer la face des cartes. C'est celle qui représente la mort. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas écrit. Et vous avez des cartes qui se présentent comme ceci, qui sont très très belles, avec... J'aime beaucoup. Alors, au début, quand j'ai vu le design, je me suis dit... Mouais, je ne sais pas si je vais accrocher. Regardez-moi cette carte comme elle est belle. C'est vraiment des cartes que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup travailler avec ce tarot. Je suis en train d'essayer de vous montrer certains différents types de cartes. Il est vraiment bon. Et je trouve qu'il a du sens, en fait. Et les images te permettent un petit peu de comprendre ce que la carte signifie. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on a. La carte de l'étoile. La carte du soleil. Si je m'écoutais, je vous les montrerai toutes. Mais on va éviter quand même. Vous voyez. Voilà. Vous avez des cartes très claires, des cartes très foncées. C'est vraiment dans ce détail de noir, blanc et doré. Et j'aime beaucoup. Et celle-là, je ne l'ai jamais eue. La papesse. Je ne l'avais jamais vue. Elle est très belle. Regardez la carte du mât. C'est une sorcière. Donc, ma mère, elle s'a dit... Quoi de mieux que d'offrir un tarot à ma fille sur le thème de la sorcellerie et la roue de l'année. Elle est forte, ma mère. Regardez avec une petite chauve-souris. Oh, celui-là, il est beau aussi. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup ce tarot. Je pense que vous l'aurez compris. La dernière pour la route. Non. La dernière des dernières. Voilà. Bref. J'aime beaucoup ce tarot. Quand je l'ai eu et que j'ai commencé à m'en servir... Ça s'est passé relativement bien. Et en fait, il y a eu un moment où il m'a mis des claques dans la gueule, littéralement. C'est-à-dire que je posais des questions et il pouvait me sortir des trucs du genre... Bah, c'est normal si t'arrives pas dans ce domaine-là parce que t'es une grosse feignasse. Toi, t'es là. Tu lis la signification de la carte et tu comprends qu'en fait, le tarot, il te dit, bouge ton cul, en fait. Toi, t'es là et tu fais, ah... D'accord. Et une semaine après, quand tu redemandes pour cette même question, c'est... Ouais, mais t'as toujours pas bougé ton cul, en fait. Tu veux que ça t'arrive comme ça ? Bah non, ça se passera pas comme ça. Et toi, t'es là, tu lis la signification des cartes et tu fais... T'es presque énervée contre ton tarot parce qu'il te dit, bouge-toi, meuf. Donc voilà, j'aime beaucoup ce tarot. On a un peu une relation amour-haine tous les deux. Mais en vrai, je l'aime beaucoup et je l'utilise très souvent. Il m'apporte beaucoup de réponses à mes questions. On a une connexion et je pense que jamais plus je n'utiliserai un autre tarot de ma vie. Je vends d'ailleurs l'un de mes tarots sur mon compte Vinted. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Le tarot Lumina, je sais pas s'il sera parti entre temps quand vous regarderez cette vidéo. Mais je le vends en tout cas sur mon compte Vinted. Bref, pour les favoris ésotériques, c'est tout. Ensuite, on va passer aux favoris maquillage. Ceci que je porte à nouveau aujourd'hui. L'highlighter de chez Rare Beauty. Il est incroyable. J'adore le rendu. Je ne sais pas si on le verra bien parce que là, je l'ai bien estompé là aujourd'hui. Vous pouvez avoir un rendu très doux comme un rendu hyper intense, hyper mouillé, hyper effet sirène. C'est un highlighter que j'utilise aussi parfois sur ma paupière quand je veux vraiment un rendu hyper mouillé, hyper lumineux. Je le trouve incroyable. Moi, je l'ai en teinte Enlightened, donc c'est la teinte la plus claire. N'hésitez pas à regarder parce qu'ils ont des teintes un peu plus dorées, etc. Celle-là, elle est vraiment froide. Je ne saurais pas la décrire. Elle est incroyable. Elle est incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Je pense que c'est devenu mon highlighter préféré. Ensuite, la palette Avatar. X, NYX, NYXX Avatar plutôt. Ses couleurs sont incroyables. Les rendus sont très très beaux. Il y a une palette de couleurs. La palette de couleurs qui est proposée dans cette palette. est très grande. Vous pouvez prendre que cette palette pour faire plein de looks. Des looks plus classiques, comme des looks beaucoup plus travaillés. J'ai beaucoup beaucoup aimé cette palette. C'était une audition limitée, donc je suis désolée de vous la mentionner. Mais je me suis beaucoup maquillée avec cette palette ces derniers temps. Donc il fallait la mentionner. Ensuite, un autre favori, maquillage. C'est ma toute dernière découverte de chez Benefit. Le mascara Bad Gal Bang. Je ne crois pas que j'ai encore monté la vidéo. Je l'utilise. Mais ce mascara est une pépite. Je trouve qu'il est très beau. Je trouve qu'il tient très bien la courbure. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Personne n'en parle de ce truc bien. Je l'adore. Pourquoi personne n'en parle ? Vraiment, je ne comprends pas. Un autre favori qui est dans mon sac à main. Où je le retrouve ? Attendez. Alors, il est dans mon sac à main parce que je l'ai utilisé hier. J'adore le rendu de ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal. Il se présente comme ceci avec un packaging mat. Rien que le packaging, il fait hyper quali. C'est le numéro 600. Le Nude Audacious Intense Volume Mat de chez L'Oréal. Alors, ce rouge à lèvres. Il avait un petit R à la base sur le raisin. Ce rouge à lèvres est très beau. Il est mat, mais il fait un effet mat un peu poudré. Il s'estompe. Il ne tient pas hyper hyper bien. Mais il s'estompe de manière très naturelle. Ce n'est pas un liquide mat. Donc, il ne s'accroche pas comme un liquide mat. Mais il s'estompe de manière très naturelle. Il est très joli. Je l'ai utilisé hier pour aller à la fête de la musique. Franchement, il donne un rendu soyeux à la bouche, je trouve. J'avais peur, moi, qu'il déborde. Au final, il n'a pas débordé. Par contre, si vous faites ça, forcément, vous allez avoir la marque du rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres. Ce n'est pas un liquide mat qui se fige. Mais j'ai beaucoup aimé ce rouge à lèvres. Je l'ai trouvé très, très, très joli. Autre favori niveau lèvres, les rouges à lèvres Vinyl Ink Superstay de chez Maybelline. Donc, moi, j'ai quatre teintes, comme vous pouvez le voir là. Je les trouve très beaux. Je trouve qu'ils font un rendu un peu glossé sur la bouche. Et ils tiennent, ils tiennent super bien. Donc, c'est vraiment des rouges à lèvres que j'ai beaucoup, beaucoup appréciés. Voilà. Ensuite, on passe à la catégorie soins. Donc, au niveau des soins, j'ai découvert les déodorants de la marque Respire. Ces déodorants sont incroyables. Quand je les mets, je ne sens rien. C'est-à-dire que d'habitude, quand tu mets un déo, les premières heures, tu ne sens rien. Au bout d'un moment, quand il fait très chaud, quand tu transpires et tout, tu finis par sentir quand même un petit peu épicé, tu vois. Là, je ne sens rien du matin jusqu'au soir. Peu importe la chaleur qui fait dehors et la quantité de transpiration que je dégage. Parce qu'il y a des moments où je travaille dehors, où je reste des heures au soleil, où je sus, mais je sus, mon t-shirt est trempé. Et pourtant, je ne sens rien. Une pépite. Ensuite, je vais vous parler de deux sérums que j'ai beaucoup aimés, que je n'utilise plus en ce moment parce qu'il faut les racheter. Pour l'instant, je n'ai pas trop les moyens. Donc, j'ai le sérum de chez Herborian, le Skin Therapy. Je l'avais trouvé incroyable au niveau de la sensorialité, au niveau de l'odeur, au niveau de la texture, au niveau de l'effet sur la peau qui est quasiment immédiat. Au niveau de l'effet sur la peau de manière prolongée, il vous fait une peau incroyable. Ce sérum, c'est de la magie en pipette. Je n'ai rien de le saisir. Il est incroyable. Si jamais vous pouvez vous procurer ce sérum, je pense qu'il doit convenir à tout le monde. Ensuite, un autre sérum, c'est le sérum Obacuquiole de chez Aromazone que j'ai beaucoup apprécié. C'est un sérum qui m'a fait un effet... J'ai l'impression qu'il a fonctionné sur mes imperfections, que j'en avais moins quand j'utilisais ce sérum-là et que mon grain de peau était un peu affiné. J'avais l'impression que j'avais un petit peu moins de traces d'acné aussi. J'ai trouvé que son action globale était très satisfaisante sur ma peau, surtout au vu du prix des sérums de chez Aromazone. Franchement, ça vaut le coup, je trouve. Ensuite, catégorie soins toujours, mais nettoyant. J'ai testé deux nettoyants de chez Kiehl's. Absolument incroyable. Les nettoyants de la marque Kiehl's. C'est une révolution ce truc. Le nettoyant au calendula et le nettoyant ultra facial cleanser. Ces nettoyants te font une impression de peau douce, mais sans être trop agressée. Vous savez, il y a des nettoyants qui te décapent le visage. Tu as l'impression que ta peau, elle est partie avec. Mais là, ça te fait un nettoyage qui est doux, mais à la fois qui est assez fort pour que tu aies vraiment cette impression de peau neuve. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Celui au calendula est plus doux. La sensorialité est incroyable. L'odeur est folle et la texture est très, très agréable de celui au calendula. Et celui au ultra facial cleanser. Alors moi, j'aime bien l'odeur parce que ça me fait penser à l'odeur de la piscine. Mais pas la piscine où tu fais, oh ça sort la piscine. Tu dis, ah ça sort la piscine. Mais enfin, je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans qui me fait penser à cette odeur. Il y en a que ça va dégoûter, je pense. Mais ce n'est pas une odeur qui est dégueu. Ce n'est vraiment pas une odeur qui est dégueu. En plus, l'odeur est très, très légère. Mais c'est vrai que quand je me l'applique, moi, ça me fait penser à ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc gros coup de cœur pour ces nettoyants. Et petit plus, coup de cœur au-dessus, au-dessus. Et petit plus pour ma brosse nettoyante que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, petit calendrier de l'Avent de chez Look Fantastique. J'avais eu le dernier jour une brosse rose, une brosse pour le visage qui vibre, vous savez. Et en fait, j'applique mes nettoyants avec ça. C'est incroyable. Alors la brosse plus les nettoyants Kills, votre peau est incroyable. Vraiment. J'avais une peau revigorée. Ensuite, favoris au niveau de la maison. Je réfléchis. Si. Je sais. Favoris maison. Ceci. C'est un brumisateur. Alors, je vais éviter de faire ça parce que j'ai mis un petit peu d'engrais dedans. C'est un brumisateur, en fait, que j'ai acheté une bouchée de pain sur Chilin. Je sais. Mais bon, quand tu vois que tu as des brumisateurs, ils les vendent 15 euros. Je l'ai acheté 3 euros. Voilà. Donc, quand tu n'as pas les moyens, je suis désolée. Tu vas sur Chilin et des fois, tu achètes des accessoires. Donc ça, c'est un brumisateur. J'en ai acheté. J'en ai acheté un pour mon visage. J'en ai acheté un pour mes cheveux. J'ai mis un petit peu de retexturisant pour pouvoir, le deuxième jour de lavage, vous savez, refaire un petit peu mes boucles. Et j'en ai acheté un pour mes plantes. J'ai mis un tout petit peu d'engrais liquide dedans et je le brumise comme ça au-dessus des plantes qui en ont besoin. Vous voyez, qui ont besoin d'un petit peu d'humidité. Et franchement, ce truc-là, ça fait une brume légère. Quand vous l'utilisez sur le visage, c'est très agréable. C'est vraiment... C'est une brume, quoi. Ça fait pas un spray qui te pfff dans la tronche, là. C'est une brume. Je trouve ça très agréable. J'aime beaucoup. Ensuite, un autre favori maison, c'est... J'arrive. Donc, je me lève juste les 5 minutes pour s'appuyer. Ces trucs-là, en acrylique. Donc, il y a petite version et grosse version. Ces trucs en acrylique sont trop bien pour organiser. Ces trucs-là, je les ai achetés chez B&M. Pas très cher. Il y avait le même modèle. Mais quand je vous dis le même, le même modèle, dans d'autres enseignes que je ne citerai pas, à entre 2 et 5 euros de plus. Il y a une enseigne, il y avait les mêmes à 5 euros de plus. Voilà. Les mêmes. Exactement les mêmes. Donc, je suis très contente de mon achat. Si jamais vous avez un B&M à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller voir si vous avez des petits trucs en acrylique. Ils sont pas chers et ils sont top. Voilà. Ces trucs en acrylique, j'arrive à avoir mes placards organisés depuis que j'ai ces trucs-là. Une révélation. Et puis, quand vous avez besoin pour faire votre petit gâteau, vous prenez tout avec votre sucre vanillé, votre maïzena, votre levure, petit truc, petit truc, et puis vous avez tout. Quand vous avez envie de manger de la merde, vous prenez votre petit truc à cochonnerie, vous l'amenez sur le canapé et vous regardez une série en même temps et vous bouffez tout ce qu'il y a dedans. Voilà. C'est pas une très bonne idée de donner des conseils comme ça. Mais bon. Voilà. Au moins, vous savez. Ensuite, un autre favori dans ma cuisine, mon air fryer. Alors, il cuit pas tout à l'excellence, mais quand t'as la flemme, je fous même les trucs congelés dedans. Des fois, les pavés de saumon là, congelés, on parlait du saumon au début de la vidéo, tout revient au saumon. Les pavés de saumon congelés, tu les fous dedans, tu mets ton minuteur là, tu mets sur truc congelé, tac, 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 tu te casses faire ce que t'as à faire. Au bout d'un moment, il bip, tu fais, ah, je vais pouvoir manger. Et tu manges. Et mon cuiseur à riz. Mon cuiseur à riz aussi, pour les flemmars, c'est un bonheur. Faut que j'arrête de lever le bras, j'ai super mal, j'ai super mal à l'épaule. Je me suis défoncée les épaules. Défoncée les épaules. C'est fou. Je réfléchis. Est-ce que j'ai un autre favori ? Ah oui, un dernier truc. Un favori, mais alors... Rien de matériel. J'ai lavé mes pinceaux hier. Regardez. Ils sont tout beaux, tout propres. Pour une fois. Oups, je fais tout tomber. J'ai lavé mes pinceaux hier. Et hier, il faisait assez beau. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas les mettre à sécher dehors, en fait, au soleil. Une révélation. Quand je les fais sécher dans ma salle de bain, des fois, ça dure un jour et demi pour qu'il soit sec. Surtout, les gros pinceaux. Vous savez, là... J'en ai un, là, qui met 15 ans à sécher. Il se cache. Je suis sûre qu'il se cache. Il est là. Celui de chez Autrera, là. Celui-là. Qui est top pour appliquer le fond de teint. Mais par contre, il met 15 ans à sécher. Donc déjà, j'essaie de bien l'essuyer sur la serviette en sortant... En sortant du bain, en sortant du lavage. Je l'essuie bien comme il faut et tout pour que vraiment, il enlève... Enfin, il enlève toute son eau, quoi. Mais alors là, je les ai mis dehors, quoi, deux heures. Ils étaient secs. Alors mon favori de tous les temps, si on doit résumer cette vidéo, c'est le soleil ! Je suis tellement contente d'être revenue dans le sud. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les choses que j'ai aimées et que j'ai détestées en Alsace. Parce que oui, il y a des choses que j'ai détestées. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo favori flop de l'Alsace. Les Alsaciens vont se vexer. Moi, je vous le dis, les Alsaciens, ils vont se vexer s'ils regardent cette vidéo. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire cette vidéo parce que je vais me mettre des gens à dos. Vraiment. Mais si ça vous intéresse, je la ferai. Je me mettrai dans la sauce pour vous. Je suis comme ça. Cette transition est superbeur choisie. On va parler tout de suite de mes flots. Alors... On va commencer par le commencement. Ces trucs-là, là. Ça tient que dalle. C'est nul. C'est nul. Ça ne tient pas mes cheveux. Je le mets, et ça glisse comme ça. Et j'ai mes cheveux qui se retrouvent devant avec la pince. Ça ne tient rien, ce truc. Ne sert à rien. Voilà. Rien de plus à ajouter. Je suis tristesse parce que je crois que je l'avais payé cher, mais ce produit-là. De l'élaboratoire de Biarritz. Euh... Protection solaire 50, écran minéraux, respect de la peau et de l'océan, blablabla. Alors, oui, d'accord. Mais par contre, il faut étirer le produit jusqu'à la mort. C'est-à-dire que vous en prenez une mini noisette. Et pour ne pas avoir d'effet blanc, il faudrait l'appliquer sur tout le corps et tirer, tirer, tirer. Si vous en mettez la quantité qu'il faut pour avoir la protection 50, vous êtes blanc comme le bouchon. C'est horrible. C'est horrible. Alors, je comprends que ce soit un écran minéral, machin, mais il y a des écrans minéraux quand même. tu l'appliques, tu attends quelques instants et ça se fixe un peu. Et ça... ça prend une couleur... une couleur... pas une couleur de... de cadavre, quoi. Il y a encore... Un cadavre est moins blanc que ça. Donc... Donc, non, franchement, c'est... c'est horrible. Alors, pour les gens qui ont des gros problèmes de peau euh... ou qui sont blancs, euh... genre les gens du Nord, peut-être que ça conviendra, mais clairement, quand t'as la peau un peu... un peu plus foncée que... que blanc, c'est pas possible, en fait. Tu ressors, tu es... livide. Tu es... Tu deviens invisible tellement t'es blanc. Donc, non, je n'ai pas du tout apprécié ce produit. Je le garde parce que je l'utilise sur mes tatouages, surtout que j'ai un tatouage qui est frais. Donc, à la limite, je m'en tape qu'il soit blanc. Euh... Au moins, je sais qu'il est bien protégé, tu vois. Mais... Ça me fait chier de jeter ça, vous voyez. J'ai mis de la... Ça coûte de l'argent, les crèmes solaires. Donc, ça fait chier. Mais euh... Donc, je l'utilise sur mes tatouages. Mais par contre, l'utilise... Surtout pas sur votre visage. Surtout pas. Je vous dis, vous allez devenir... Invisible. Invisible. Sauf si vous voulez passer inaperçu contre un mur blanc. Là, c'est... Ah ! C'est... C'est un produit de camouflage, en fait. Ouais. Produit de camouflage. Camouflage contre les murs blancs. C'est pas mal, ça. Je suis en train de péter un caput. Désolée. Ensuite, je crois que je ne l'ai même plus. Le... Gloss. Glost. De chez Sephora. Alors, si vous le mettez tout seul, à la limite. Mais il file un tout petit peu dans les plis, quand même. Mais alors, si vous le mettez au-dessus de quoi que ce soit, vous avez l'impression d'avoir bouffé des spaghettis. C'est... Ça s'étale partout. C'est dégueulasse. Je l'ai essayé sur les yeux. Il y a tout qui bouge dessous. Vous l'essayez avec un crayon. Ça fait bouger le crayon. Le crayon, à lèvres, bouge avec ce truc-là. Donc, non. Horrible. J'ai détesté ce gloss de chez Sephora. Et dernier flop. Un jour, j'avais une grosse envie de sushi. Je suis allée chez Picard, me prendre mes fameuses petites ficelles que j'adore. Et j'ai vu les sushis de chez Picard. Et je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas tester ? Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes chez Picard et qu'on se douterait pas. Donc, j'ai pris les sushis de chez Picard. Ils étaient dégoûtants. Ils étaient vraiment pas bons. Ah non. Donc, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. J'ai dit, non, tu peux pas vendre ça et appeler des sushis. C'est vraiment pas bon. Ne prenez pas les sushis de chez Picard. Ils sont bons. Vraiment. C'est triste, en fait, de finir sur les flops parce que tu finis sur un truc que t'aimes pas. Je vais pas finir sur un truc que j'aime bien. Je suis en train de réfléchir à un truc que j'ai bien aimé. Marajou qui est à côté. Ouh, c'est le bordel sur la table. Raja. Coucou mon bébé. Coucou mon coeur. J'ai installé une petite... Un petit plaid parce que j'ai piqué sa place. A la base, elle était sur cette chaise-là. Du coup, je lui ai installé un plaid et je l'ai mise à côté. Bon, ça a pas l'air de l'avoir perturbée. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Merci d'avance pour les likes et pour les commentaires que vous me laisserez sous cette vidéo. Merci à ceux qui sont abonnés. A ceux qui prennent le temps de commenter mes vidéos et de les liker. Merci aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de répondre aux questions que je vous ai posées dans la vidéo que je récapitule toujours en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Bonjour tout le monde ! Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui... Cette train... Lalalala... Euh... 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 Ticot, 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 ticot... Je crois que je l'ai même plus. Ah, mais... Pourquoi mes cheveux ils font ça ? Ça me fait un blou-blou, là. Ça me stresse de filmer quand même. J'entends qu'ils partent. J'espère qu'ils partent. J'espère qu'ils partent. Et puis... Tu aimes que je suis latin... J'espère qu'ils partent.